Je souhaiterais qu'on ne prenne pas de photo de ma personne. Je n'apparaîtrai pas non plus à la caméra, étant une personne concernée, mais avec une vie professionnelle pas encore tout à fait outée. Je vous demanderai de ne pas prendre d'image de moi, vous pouvez tout à fait reprendre mes propos. Et ici, je serai à vos yeux la représentante du collectif Intersex et Alli. Merci beaucoup à toutes et à tous d'être venus. Nous commençons par la première table ronde. Nous avons un peu de temps. Je voudrais insister sur la durée de présentation. J'aimerais la fixer à 10 minutes. Nous avons deux représentants du collectif, donc elles pourront faire 15 minutes. Et pourquoi ? Pour laisser le temps en question, puisque c'est un temps qui est très important pour notre part. Et c'est là où on voit vraiment l'émergence de questions que vous vous posez. La première table ronde concerne la reconnaissance des personnes intersexuées. et elle concerne la reconnaissance par rapport aux mutilations qu'elles peuvent subir aujourd'hui et qu'elles ont subies dans le passé. Donc nous allons nous concentrer sur le versant intégrité physique et médicale. Je vais introduire rapidement nos intervenants. Donc la première intervention concerne la sociologie de l'intersexuation avec une présentation de l'intersexuation et de la sociologie de l'intersexuation et des pratiques médicales avec Michal Raz, qui est doctorante à l'EHESS. Et le titre de sa thèse est le suivant, « Savoir incertain sur l'intersexuation, la médecine du sexe atypique en France depuis les années 1950 » à travers l'exemple de l'hyperplasie congénitale des surrénales. Et nous avons une autre intervention d'une représentante du collectif intersexe et allié. La deuxième intervention sera celle du docteur Blaismera, du fameux docteur Blaismera qui nous vient de Suisse et qui est chirurgien pédiatrique au centre hospitalier universitaire vaudois, donc en Suisse, et qui a été le premier à dénoncer les opérations d'assignation sexuée et de normalisation des corps sur les enfants intersexes. Nous poursuivons ensuite avec le docteur Louis Vada, qui nous vient de France et qui va nous parler de la déontologie et des motifs médicaux très sérieux, puisqu'elle est secrétaire générale adjointe du Conseil départemental de la ville de Paris de l'Ordre des médecins. Elle est aussi gynécologue obstétricienne. Et pour nous, c'était très important d'avoir un représentant du Conseil de l'Ordre et qui va nous dire comment la déontologie médicale appréhende la prise en charge des personnes intersexes actuellement en France. Et nous allons finir par le droit, représenté par Benjamin Amouron-Puech, qui est enseignant-chercheur à l'Université Paris 2 et qui travaille sur les questions intersexes depuis bientôt 10 ans. Ensuite, nous allons enchaîner sur la période, je l'espère, de 15 minutes de questions au moins. Et place à nos intervenants. Merci.